Nous avons rencontré le représentant du Togo qui est en charge à Genève de la mission sur les droits de l'homme et la paix. Donc le Togo a signé maintenant le traité d'interdiction des armes nucléaires, le premier en Afrique. Nous lui avons posé la question de l'engagement pour la ratification. Alors le processus est engagé, il cherche un argumentaire avec le ministère de la Défense pour que dans une séance du Conseil des ministres, ce processus soit adopté. Donc le Togo peut être le premier état d'Afrique à ratifier le traité. Maintenant il y a une situation politique, c'est-à-dire qu'il y a cette année des élections, il y aura des élections législatives. Il y en aura en 2020 pour les présidentielles, ce qui correspond au moment d'examen du traité de non-prolifération nucléaire. Donc cette conjonction peut être intéressante en effet d'entraînement. Alors ce qu'il reconnaît aussi, c'est que ce qui est vraiment intéressant dans la démarche, c'est que c'est la société civile, la société elle-même, qui a porté le traité et qui fait que le Togo s'est engagé. Le Togo étant depuis très longtemps demandeur d'une démarche contraignante contre les armes atomiques. Après la volonté d'élargir aux pays d'Afrique, il souhaiterait qu'on monte en commun une argumentation pour la CDAO. Donc il ouvre des pistes à ce qu'on puisse travailler avec tout un ensemble de pays francophones africains, et plus largement de l'Afrique, dont je rappelle, et dont il nous rappelle, que c'est une zone dénégularisée, donc qui est porteuse d'un monde nouveau. C'est bien le but, c'est que l'abolition de l'arme atomique soit universelle. Sous-titrage Société Radio-Canada